Bonjour, on est le 17 octobre au Québec. Je vais faire un petit récapitulatif au niveau de ma moto BMW GS1200 que j'ai acheté en septembre 2018 et en ce moment on est en octobre 2020. J'ai à peu près 37 000 km de fait. Très bonne moto, très plaisant à conduire. Je vais vous donner un petit update sur ce que j'ai ajouté et ce que j'ai changé. En premier, on peut parler des valises. Ce sont des valises Bumeau. Ça vient de Bulgarie. J'ai le modèle soft comme vous voyez ici. Ça s'appelle Extremada et j'ai aussi l'autre modèle en aluminium. Les deux ont le même système d'ancrage qui est très bien fait, extrêmement solide, aucun problème à manipuler. Tous les ancrages sont en stainless avec une grosse plaque de renfort en arrière ici pour ce qui est des softs en aluminium. Évidemment, c'est fermable avec une clé. On l'ouvre, on tire et on décroche. Les deux ont le même système d'ancrage, soit aluminium ou soft, c'est pareil. Très facile à utiliser. C'est solide. C'est en aluminium et en stainless. On laisse. Et voilà, c'est fermé. Le racking, extrêmement solide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout est découpé, soudé. Ce n'est pas du tuyau tourné, mince. C'est la soudure au robot. Il y a un coffre d'outils qui vient avec l'arrimage du côté gauche. Un coffre de 5 litres. Très pratique aussi. En largeur, ça donne avec les valises d'aluminium un peu moins de 36 pouces. Et avec les softs, qui ont un petit peu moins de contenance, ça donne à 34 pouces à peu près. Les aluminiums, c'est 38 d'un côté et 35 de l'autre. Et les softs, c'est 35-31. Mais ils ont aussi des poches externes. À peu près chacun a un litre, un litre et demi. Puis, on peut, évidemment, desserrer les boucles et monter en volume. Ce qui fait qu'on peut facilement mettre 40 litres à peu près de chaque côté. Le top case, c'est un 25 litres. Lui, je l'ai laissé en aluminium. Je ne l'ai pas acheté le soft. Ça fait plus mon affaire en aluminium. Il est ancré sans aucune braquette directement sur mon rack en stainless de la GS, qui est le rack du GSA que j'ai changé. Le GS, mon modèle, c'est un rack en plastique. Lui, j'ai mis le modèle du GSA. Beaucoup plus solide, évidemment. C'est tout en stainless. Puis, j'ai ancré directement le top case dedans. Étant donné que je n'ai pas l'intention de l'ôter. Je m'en sers surtout pour mettre mon appareil photo. Et quelques accessoires de photo à l'intérieur. Les serrures, c'est du costaud. C'est très bien fait. Tout est en stainless. Évidemment, tout est fermable à clé. Sur le dessus, ce qui se demande ce que c'est, c'est pour monter un bidon d'essence rotopax. Après ça, moi, j'ai mis des tailles rapes parce que, comme je ne traîne pas tout le temps leur autopax, c'est ici que ça tourne dans le vide. Donc, j'ai juste un taille rapé pour l'empêcher qu'il tourne dans le vide. Quand j'en ai besoin, j'autre mes tailles rapes. Je l'installe, c'est barré à clé. Ça fait exactement le même volume en surface que mon top case, ni plus ni moins. Et ça contient 6,6 litres. Ça fait que ça me donne une autonomie de 150 kilomètres. Avec la GS, on peut faire 450 kilomètres. Une taille de 20 litres. Qui roule à peu près à 4 litres au 100. Donc, quand j'ai besoin, quand je ne suis pas sûr, je mets le brote au paxe. Puis ça me donne jusqu'à 600 kilomètres d'autonomie. Le siège ici en avant, le siège du pilote, c'est un Touratec. Le Dry Ride. C'est un tissu qui n'est pas du tout comme le tissu conventionnel d'un siège de moto. C'est un genre de caoutchouc, normalement. Lui, c'est plutôt un genre de Gore-Tex. C'est un tissu haut touché qui a l'air comme d'un coton. Mais ce n'est pas du coton. Le nom du tissu, je n'en ai aucune idée. Mais c'est un tissu qui est respirant. Complètement hydrofuge. Waterproof 100%. Mais qui laisse passer l'air. Donc, quand on est assis à plusieurs heures dans la journée, c'est beaucoup plus confort. Ça respire plus. On transpire moins. C'est beaucoup plus agréable. Ça fait que c'est ça pour le siège. Et l'assise du siège est plus large aussi. Elle est mieux conçue que celle de BM. Bien, pas mieux conçue, mais plus large. Ce qui fait que c'est plus agréable quand on est assis. C'est beaucoup plus confort. Le petit tank bag qui est là. Je n'aime pas les tank bags. J'ai essayé d'en trouver un qui faisait mon affaire. C'est un petit tank bag de... Je vais faire le focus. Rick Gear. Complètement waterproof. Il n'y a pas de gain à mettre par-dessus. C'est super. C'est un tank bag de 2,5 litres. 2,6 litres exactement, il me semble. Puis, c'est uniquement pour disposer casquettes, chiffons, alcool, les gouttes pour les yeux, quand j'ai les yeux secs. Un petit outil genre un multitool, genre avec les pinces et les lames. Mes lunettes de super. Le portefeuille, c'est pour vider mes poches dans le fond, pour rien avoir à traîner dans mes poches. Et vite, facilement accessible. Et quand on est debout, modèle en mode, disons, off-road sur les pegs, il est très loin de pouvoir gêner la conduite. Et pour ce qui est des guidons, zéro problème. C'est un sac qui fait 8 pouces sur la longueur par 5 pouces sur 4 pouces de haut. Complètement waterproof. Très intéressant. Il peut facilement glisser par l'intérieur, glisser son cellulaire ici. Ça reste un touch screen si on a besoin. Et le câble peut facilement passer sur le côté. Il y a un renfort qui fait en sorte que même si la fermeture éclair est complètement waterproof, il n'y a pas d'eau qui rentre, il n'y a rien. En plus, il y a le renfort en éoprène. On peut passer le câble pour le chargeur, ou tout simplement avoir le chargeur à l'intérieur, un battery pack, et brancher son cellulaire. Puis s'il pleut, on est capable de naviguer, parce que moi, je me sers du cellulaire comme GPS, même si j'ai le GPS qui peut se mettre ici. Je ne trouve pas ça pratique. Les Garmin ou peu importe la marque, il n'y a pas d'Internet là-dessus avec le cellulaire que normalement qui est clampé ici avec le RAM X. C'est beaucoup plus pratique de naviguer qu'un cellulaire avec l'Internet. Ça, c'est le petit tank bag qui est vraiment minimaliste, mais, si on rentre côté, il n'est pas du tout dans les jambes. Beaucoup plus facile à conduire. C'est comme s'il n'y avait pas de tank bag. Je déteste avoir quelque chose sur la tank, parce que déjà, la tank, c'est le point le plus haut. Et là, ça fait beaucoup trop haut. Je trouve que ça nuit plus que d'autres choses. Et quand on est debout, un tank bag standard, c'est dans les jambes. Celui-là, il ne l'est pas. Puis, de toute façon, question volume, il y a quand même deux valises en arrière et un top case. Ça fait que ça, c'est juste ce qu'on pourrait appeler un vide-poche. Complètement hydrofuge. Et quand il pleut, au lieu de mettre le cellulaire dans mon côte, qui est hydrofuge, je peux le mettre là-dessus puis continuer à avoir une certaine visibilité pour le GPS. Ou sinon, je transfère tout ça dans l'ordinateur de bord, parce qu'avec les GS et, je pense, les 2017 et plus, quand tu as l'écran comme celui-là, le TFT, tu peux tout simplement prendre une application dans ton téléphone, motorad et tu mets tes points de GPS, toutes tes villes, tous tes favoris, tu les rentres dans l'application et c'est transféré tout de suite sur l'ordinateur de bord, ce qui est facilement... C'est plus user-friendly. On n'a pas besoin du cellulaire si vous avez l'application avec les favoris rentrés dans les applications. Tant qu'à être en haut, on va regarder ici les miroirs. C'est Double Tech. Ce sont des miroirs pour... Attendez... Plus pour off-road. Je l'ai échappé quand même quelques fois. Les miroirs ont claqué par terre sur le chemin. Ça fait tout simplement... Ça ne me tente pas de les déplacer, mais ça fait tout simplement donner un coup et tout est monté sur un RAM System. Ça fait que... Ça ne casse pas, ça ne tord pas, ça bouge. Même s'ils sont... Si la pression est bonne, comme là en ce moment, s'il n'y a pas de coup, ça ne bouge pas du tout. Ça fait à peu près 20 000 km qui sont installés. Je n'ai jamais eu besoin de les resserrer ou de jouer avec s'ils n'ont pas reçu de coup. À chaque fois qu'ils ont reçu un coup, c'est parce que je me suis planté au sol. Mais sinon, zéro problème. Certains n'aimeront pas l'esthétique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Moi, pour moi, je les trouve corrects. J'aime leur esthétique. Ça fait off-road, j'aime ça. Je ne trouve pas ça désagréable. Et ils sont beaucoup plus, beaucoup plus user-friendly que les miroirs de la compagnie. Plus facilement ajustables. Le dégagement au niveau du bras de l'épaule est 100 fois mieux. Le miroir est sensiblement le même volume, mais je pense qu'il est un petit peu plus haut. Et le dégagement par rapport avec le bras, le côté, est meilleur que celui d'origine. Et c'est surtout que quand on échappe la moto, on revient avec ses miroirs. Ils sont encore bons, ils sont encore là, contrairement, selon la manière qu'on échappe ça, au miroir d'usine de compagnie. Ça fait que ça, c'est une pièce qui a été changée. Les gardes-mains aussi ont été changés. Les gardes-mains d'origine, ce sont des gardes-mains sur un volume beaucoup plus petit et aucun renfort en aluminium. Ça, c'est très pratique pour protéger les manettes. Mais quoi que moi, je roule avec des manettes que je coupe. Je me sèche tout le temps juste de deux doigts. Je n'ai jamais utilisé une manette sur aucune de mes motos plein format. Juste deux doigts tout le temps. Deux choses. On n'a pas besoin de la main pleine pour utiliser les manettes. Ce qui fait qu'on a une meilleure grippe sur la moto comme telle en se servant juste de deux doigts. Il y en a qui ont de la misère à freiner juste du frein avant. Moi, le frein arrière, en général, je m'en sers dans 1 ou 2 % des cas. Autrement dit, presque jamais. Et ils sont coupés parce que lors d'une chute, ils sont beaucoup plus hauts ce qui fait qu'ils ne touchent jamais le sol. Ça fait que je reviens avec mes manettes qui ne sont pas cassées. Donc, toujours accessible. Puis, ça protège. Le garde-main comme tel, lui, avec son volume, protège un peu plus de la pluie et du vent. Ce qui est bien pratique. Pour ce qui est des mallettes, bien ça, c'est uniquement un simple choix personnel. Ensuite, le pare-brise. Le pare-brise, il y en a qui vont dire est complètement noire, il ne doit rien voir à travers. C'est en plein ça. Parce que de toute façon, on est trop haut pour voir quelque chose à travers. La bulle est beaucoup trop basse pour qu'on voie à travers. Et le fait qu'elle soit noire, c'est juste de l'esthétique, uniquement de l'esthétique. C'est un wrap automobile, un wrap de carrosserie qui est appliqué à l'extérieur, exactement comme sur une carrosserie d'auto. jusqu'à date, il est impeccable et il a 20 000 kilomètres. Je le lave à la pression, zéro problème. Ça a été fait à Laval chez GM Teinte. Laval, Laval, boulevard Labelle et Saint-Martin à peu près. C'est un excellent travail. Ça m'a coûté une centaine de dollars. Mais le propriétaire là-bas, celui qui m'a conseillé, m'a dit que si je mettais un simple papier teinté comme pour les verres automobiles de l'intérieur, c'était beaucoup moins cher. C'était une cinquantaine de dollars au lieu de 100. Sauf que, sur du plexi, le papier ne tient pas. Il finit par décoller au bout de quelques mois, quelques semaines. Donc, j'ai écouté ses conseils. C'est pour moi le pro là-dedans, c'était lui. Et là, le RAP a 20 000 kilomètres. Il l'avait à la pression au moins deux fois par semaine sur toute la saison d'été. Il n'y a zéro problème avec. C'est rock solid. Il n'y a pas une bulle. Il n'y a pas aucun problème avec. J'ai été bien conseillé. La job est très belle. Très content. Et, comme on voit ici, le GPS vient là. Ce qui reste au niveau de la vue, c'est 3-4 pouces, même si la bulle se monte. C'est uniquement pour le vent. Parce qu'au niveau de la tête, on a ça. Quand on est assis sur la moto, la vision, elle donne là. Elle n'est pas là. Ça fait que, plein format teinté comme ça, noir, ça ne change absolument rien pour la vision. Même s'il y en a qui, quand il voit ici, elle dit, « Hey, tu ne vois rien. » Il y a 100 watts qui connaissent ça. Au niveau des clignotants, j'ai changé la bulle de l'intérieur. J'ai mis des LED. C'est, je dirais, 4-5 fois plus brillant. Évidemment, un LED, quand ça reçoit un choc, ça ne pète pas. Il y a déjà une ampoule qui a brûlé par rapport à une chute. Quand j'ai relevé la moto, j'ai remarqué que du côté de la chute, l'ampoule était brûlée. Donc, j'ai mis des LED. C'est extrêmement brillant. Je pourrais actionner ça. C'est, ça, 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 ça flashe. Et c'est sûr que plus on est vus, mieux c'est. Même si, des fois, ça ne sert pas à grand-chose. Il y en a qui ne regardent pas en avant. Ensuite, pour le fort, j'ai mis un grillage de Touratec. C'est un peu plus dispendieux qu'un grillage standard, mais mieux fait. il y a des copies qui se vendent sur Ebay, Amazon, Made in China, mais c'est vraiment pas le même matériel et ils n'ont pas le système d'ancrage qu'on peut défaire vite fait. Quand on a besoin d'avoir un accès ici, soit pour nettoyer, soit pour d'autres choses, les quatre points d'ancrage se défont. Très facile à installer. Quand les arrimages sont mis, il ne reste plus qu'à rentrer la grille dans les points d'ancrage. Ça fait depuis le début que c'est là. Donc, 36, 37 000 km. Ça n'a jamais tombé. Ça n'a jamais popé seul. Je n'ai jamais eu de problème. La moto s'est faite brasser en masse depuis 37 000 km. Ensuite, si on descend, en haut, j'ai mis les crash bars SW Montec. C'est un steel arrimé par le haut. Très solide. Ça fonctionne avec les crash bars de BMW d'origine. Aucun problème d'interférence pour les matériaux. Le bolt-on, zéro problème. Très facile à mettre. Et ce qu'il y a par rapport à d'autres crash bars, c'est que la plupart des autres sont beaucoup plus en arrière. Mais le radiateur est ici. Il est complètement ici. Il suit la ligne de la crash bar de la radiateur. On le voit là. Pas plus de l'autre côté. Il y a deux radiateurs sur la GS gauche-droite qui sont reliés. Mais c'est deux radiateurs. Donc, la crash bar qui est ici, sa fonction première, c'est le radiateur. Ce n'est pas le cosmétique, rien, même si ça protège pour le cosmétique. Sa fonction, c'est de pouvoir partir avec un radiateur et de revenir avec son radiateur. c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Et en plus, la meilleure que c'est montée, c'est facile d'y accéder une braquette et d'y mettre un spot. Bon, la plupart, je pense, sont aussi faciles pour mettre des spots, mais celle-là est vraiment très facile. Ensuite, j'ai la crash bar ici qui est de BMW. Puis, j'ai mis une plaque au milieu. La crash bar passe en bas, tourne, passe en haut. J'ai mis une plaque, c'est ricochet «skid plate » Dans le fond, c'est une «skid plate » sur la crash bar pour pas qu'il y ait absolument rien qui frappe sur la tête de moteur entre les deux bords. Et ici, j'ai mis un quatrième point d'ancrage qui est fait par Touratech. C'est juste pour être sûr que sur une grosse chute, la crash bar ne plie pas vers l'intérieur. C'est sûr que ça fait beaucoup de protection. mais comme le poids est très bas, on ne s'en rend pas compte que ça ajoute du poids. C'est pas nuisible. Et évidemment, c'est très pratique. C'est beaucoup plus sécure quand on l'échappe. Ça donne quatre points d'ancrage avec l'ancrage de Touratech et la plaque de ricochet. protège la tête de moteur entre les deux parties de crash bar. En dessous, ici, c'est la skid plate de Black Dog Cycle que j'ai mis. C'est, je pense, la meilleure qui est sur le marché. Black Dog Cycle. s'il y a à peu près, attendez, je vais essayer de faire le focus. Un quart de pouce en épaisseur. C'est en acier avec une très belle peinture. J'adore ça. En plus, ça fait avec le gris de ma BMW. C'est complètement plat. Il n'y a aucun point qui accroche en dessous. complètement plat. Et ça va jusqu'à l'arrière de la moto. Ça protège au complet. C'est très bien fait, très solide. Les points d'ancrage, c'est quatre vis de 5 mm, hexagone, des Allen Key. Facile à ôter, facile à remettre. Il n'y a aucun problème. Je change l'huile à peu près aux 10 000 km là-dessus, moi-même. Puis, j'ai besoin d'ôter la Skid Plate, ce qui, ça prend deux minutes. Il y a une autre deux minutes pour la remonter. Ça fait que c'est... Très bien fait. Les côtés protègent l'exhaust, la ligne. Fait que c'est bon. Les pegs, j'ai pris aussi la Glow Cycle. Ceux de la compagnie, je n'ai rien à dire contre, sauf que la surface est beaucoup plus petite. Elles sont très solides, elles sont bien faites, mais la surface est plus petite, c'est plus dur sur les pieds, la botte. Fait que j'ai pris ceux-là. La surface est beaucoup plus grosse. Et quelques dents pour arrimer comme il faut les bottes. C'est sûr qu'il ne faut pas s'accrocher le tibia là-dedans. Ensuite, j'ai changé la pédale de frein. J'ai mis une pédale de Half Rider à deux niveaux. Le plus bas des niveaux, c'est en position aux assis. C'est exactement le même niveau ici que la pédale d'origine de BM. Sauf que quand on est debout, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la pédale. Ça fait que c'est plus facile avec le deuxième niveau d'aller chercher la pédale quand on est debout. Fait que c'est pas difficile de s'habituer. c'est facile. L'installation est aussi très facile. Et c'est plus, je dirais, pas plus sécure, mais les freins arrière, quand on est sur du gravier ou pas sur de l'asphalte, les freins arrière sont plus sollicités. On s'en sert plus. Et c'est beaucoup plus facile avec cette pédale-là d'aller chercher les freins arrière. En position debout, évidemment. Quand on est assis, ça ne change rien. On prend le niveau bas. C'est exactement comme si on était avec la pédale d'origine. Fait que... Je pense qu'on a fait le tour. L'installation pour le cellulaire, c'est sur du van. C'est... C'est très basic comme installation. Évidemment, de compagnie... Oups! De compagnie, le chargeur est ici. Je crois que c'est un chargeur type européen. Il faut mettre un adapteur. Évidemment, qu'il faut mettre un peu de C'est à peu près ça. Et puis, bon, le rack ici de BMW, GSA. A. Évidemment, ça rime exactement au même point d'ancrage que le GS, mon modèle, mais celui-là est en stainless. C'est 100 fois mieux fait. Je vais vous montrer la version plastique. Ça ici, c'est la version plastique du rack arrière de GS. Au niveau esthétique, je n'ai rien à redire là-dessus, c'est correct, mais je n'aime pas le feeling d'avoir du plastique. J'aimais mieux avoir ça ici en stainless quand on sert pour bouger la moto quand on a besoin d'une grippe. Psychologiquement, j'aimais pas mal mieux avoir la grippe sur du stainless que du plastique. Donc, la moto, ce n'est pas une moto légère. Ça fait qu'en temps, en stainless, je trouvais ça mieux. Ça fait que c'est pas mal le tour. En général, je roule avec les pneus Karoo 3. Je trouve ça excellent comme pneu. Ça fait à peu près 10-12 000 km. Celui-là ici est encore correct, mais pas pour longtemps. Celui-là à peu près 9000 km. Karoo 3, je l'aime. Ça me permet d'être assez sécure sur tout ce qui est gravier, tout ce qui est off-road, mais pas au niveau de la boue. Ceux qui sont souvent dans de la boue, c'est sûr que ça prend des nobis. Un peu plus comme le Michelin Anaki Wild. Sauf que le Michelin Anaki Wild, je l'ai essayé, puis c'est 8 km maximum. Et sur l'asphalte, ce n'est pas terrible, terrible. Il est bon, il est bon. Ce n'est pas le problème, mais disons qu'il est très vibreur. Il fait énormément de bruit, malgré que ce n'est pas un point qui est tellement négatif pour moi. Mais il fait du bruit, il est très vibreur. Et un petit peu moins d'adhérence à la pluie que le Metzeler Karoo 3. J'ai ôté le garde-boue ici. Par rapport que j'ai déjà eu une crévaison et c'est plus facile à réparer quand il y a une crévaison en arrière sans le garde-boue, qui brime un peu la surface de travail quand on veut réparer un pneu avec une crévaison en arrière. Je l'écoute tout simplement ôté là-dessus. C'est ce qu'il y a de ma moto. J'ai mis aussi un petit protecteur ici pour le sensor du stand de côté. Parce que maintenant, les motos ont tous des relais sensor. Quand le stand est long, on ne peut pas embrayer. Et c'est comme compliqué de le bypasser ça. Donc, j'ai mis une petite protection. C'est Alt Rider ça aussi. Le stand, lui, au lieu d'y acheter un pied pour agrandir la surface, j'ai tout simplement soudé une rondelle de 3 pouces. On voit la surface de la compagnie et la nouvelle surface. C'est une affaire qui ne coûte absolument rien. Une rondelle de 3 pouces et une petite soudure de chaque côté. C'est ce qu'il y en a. Ça ici, c'est Alt Rider. Non, désolé. Je me trompe. Ce n'est pas Alt Rider. C'est Go Gravel. C'est africain. C'est Go Gravel, la compagnie ici. J'avais acheté la Alt Rider. Je l'ai ôté. Je n'ai pas aimé la conception. Ça paraissait bien comme ça. Mais quand je suis arrivé pour la beauté, je n'ai pas aimé ça. Ça, c'est une Go Gravel. C'est fait en Afrique du Sud. C'est une compagnie d'Afrique du Sud. C'est extrêmement bien fait. C'est très solide. La conception est beaucoup mieux. L'ancrage, par rapport à la vis, la clip ici, avec une protection de caoutchouc, c'est 100 fois mieux que le Alt Rider.